Hello les gens, j'espère que vous allez bien, ici Ratchet de Full Game Record, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode dédié à cette fabuleuse série qui est Cyberpunk 2077. On continue, là où on s'était arrêté dans l'épisode précédent, c'est-à-dire rejoindre Paname dans sa chambre d'hôtel je suppose. Je vais regarder, alors on devait faire quoi ? Donc journal, lightning breaks, rejoindre Panama minuit, d'accord, on peut attendre de toute façon. Et ok, on continue là-dessus. Allez c'est parti. Alors là je sais pas exactement, je suis à 45%, 45% de quoi, est-ce que c'est l'histoire principale ou pas ? Là je suis à 10%, est-ce que ça concerne l'histoire principale ? J'en ai aucune idée. On continue là pour l'instant. Ce qu'on a vu dans l'épisode précédent, c'est une voiture à acheter. Il y a la possibilité d'acheter une bagnole. Celle-ci, elle coûte 35 000. Ouais, 35 000. Je trouve que c'est un... J'ai pas assez de pognon. Je dirais pas que je trouve que c'est trop cher, mais pour l'instant j'ai pas assez de pognon. Donc non. Pas possible. Pas possible. Regardez la tourelle là. Il est possible de la pirater ? Claire Russell, le coucou, la prochaine course. Ok, c'est une mission secondaire. Le commandant, on peut y arriver. Evidemment, c'est quoi ? Coucou, bon, la prochaine course va avoir lieu dans mon quartier. Faut donc que je montre Jean du coin. Je brasse pas du vin. On se retrouve dans l'angle. Appelle-moi. On peut y arriver. Ok. On lui répond. Elle va nous répondre. Ou pas. Allez, un petit message. Non ? Bon. Ok. Ok. Donc c'est une course de rue. Alors là, la tourelle. Ok, c'est des techniques. Ok. Voilà. Donc il est possible d'effectuer des courses de rue. Bon, rien de particulier. C'est un peu comme dans tous les open world. Vous avez une course, vous faites la course, et puis voilà quoi. C'est... Voilà. Ça casse pas trois pattes à un canard, comme on dit. C'est pas non plus un truc de ouf. On va continuer l'histoire principale. Pour l'instant. Un peu plus tard. Ah, elle bosse sur une bagnole, là. Hum hum. Regardez-moi ces lumières et tout. Je ne m'en lasse pas. Je peux t'aider ? Non. C'est bon. Je suis presque finie. Ces cons de Raffen me l'ont bien amoché. T'es prêt à y aller ? Ouais, toujours. Et toi ? Bien dormi ? Comme un bébé sur une route défoncée. Alors, t'as trouvé un plan ? Concernant Hellman ? Eh ben, figure-toi que oui. Regarde ça. Vas-y, je t'écoute. La clé à molette, c'est nous. Le cutter, c'est la navi. Et le tournevis, c'est l'endroit où la navi devrait planter son nez dans le sol. Et là, tu dois te demander comment on va s'y prendre pour la cracher. Avec ta mitrailleuse lourde ? Elle nous sera utile, mais pas pour ça. Une arme de ce calibre entamerait à peine le blindage de la navi. Il y a d'autres solutions. Les pinces, là. Ce sera la nôtre. C'est une centrale EOS. Pourquoi tu veux qu'on l'abatte là et pas ailleurs ? Parce qu'une fois qu'elle sera au sol, faudra la localiser et choper ta cible sans perdre une seconde. Et à cet endroit, c'est un vrai désert californien. C'est plat, c'est sec, c'est paumé. On pourra pas les rater. Ok, on va partir sur... Tu peux me la refaire. Non, j'ai compris. Ouais, non. On part sur une IEM. Alors, vous voyez, on a la compétence pour aller sur ce dialogue-là. Et non, pas juste une centrale EOS. EOS, pardon. Donc euh... Une centrale ? Attends. Tu veux te servir d'une IEM ? Bien fait. Mais comment tu comptes faire ? Une IEM, ça se génère pas sur commande. Ah ouais ? Tu veux parier ? On roule jusqu'à l'unité de récupération d'énergie. On entre, on prend le contrôle et on désactive les limiteurs. Dès que la navi est à portée, on envoie la turbo-impulsion électromagnétique. Ça devrait griller ces systèmes. Et donc la transmission, la navigation... Et les communications. Tout sera soudainement HS. Aucune chance qui s'en tira. Euh... Tu t'avances pas un peu, là ? On peut pas savoir si la navi survolera bien la centrale. Non, je sais. Mais c'est franchement pas un souci. Tu verras. Ça va se coin un peu, mais tu le regretteras pas, je t'assure. J'ai absolument tout prévu. J'ai besoin d'Ellmann vivant, oublie pas. Le but, c'est pas de pulvériser la navi. Ok ? Je sais. Mais il a intérêt à accrocher sa ceinture. J'ai une idée. Si ça marche, l'atterrissage va être brutal. Parfait. On y va. Super. Monte, s'appelle. La centrale, c'est à l'Etat ou à une Corpo ? Qu'est-ce que ça change ? D'après toi, qui tire les ficelles du gouvernement ? Je me demande juste sur les plates-bandes de qui on va marcher. V, regarde autour de toi. C'est simple. Tout ce que tu vois appartient à une corporation. T'aimes bien faire chier les corpos, hein ? Où t'es allé pêcher cette idée ? Non, attends. Trois formules. Rog, Nash et Raffel... Fais gaffe à ce que tu dis. T'aimes faire chier tout le monde, en fait. C'est une chance que je sois de ton côté, alors, tu crois pas ? Ah, je confirme. Au fait, histoire de changer de sujet, c'est quoi le truc le plus dingue que t'aies transporté ? Parce que moi, j'ai dû me trimballer à un vrai iguan une fois. Sérieux ? Un iguan vivant ? Ouais. Quelqu'un l'avait endormi et fourré dans une glacière. Je sais pas pourquoi, mais ce boulot m'a rapporté un max. Et toi ? T'as mieux ? Le directeur financier adjoint de Caucase. Wow. Égalité, je dirais. Mort. Dans le coffre. Ok, tu gagnes. On est presque au barrage. On va faire un petit arrêt ici. Je trouve que c'est cool ces petits dialogues. On va te calibrer avec la tourelle. Je veux que tu puisses utiliser la mitrailleuse toi aussi. Ça devrait augmenter nos chances. On va pirater les tourelles. Branche-toi là. Oh. Est-ce qu'on doit vraiment se faire chier avec ça ? Oui, on doit. Sauf si t'as déjà utilisé une arme de ce genre sans aide, en mouvement, sous les tirs de l'ennemi, et que t'arrivais quand même à toucher tes cibles. Mais je sais pas pourquoi. J'ai un doute. Alors connecte-toi, au lieu de discuter. Je me connecte comment, avec ma liaison perso ? Tu vois un autre moyen ? Fais gaffe au Jack. Faut le secouer un peu, des fois. Voilà, c'est fait. Une seconde. On va d'abord faire un diagnostic. Merde, j'ai une erreur à chaque fois. Bizarre. Je vais arranger ça. Et maintenant, Paname. Voilà Johnny. En plein dans le trou du cul du monde. À bien jouer. Je crois que t'as un virus dans ton implant. Celui dans ta nuque. J'ai... un bioprocesseur dans le crâne. Il agit indépendamment de moi. Ça doit être pour ça qu'il apparaît dans ton diagnostic. Ok. C'est vrai. Mais il enverra aucune donnée par ma liaison perso. T'en fais pas pour ta caisse. Ok. J'espère que tu vas rien bousiller. Allez. Y'a plus qu'à. Tu vois ce tas de merde ? Tire une courte rafale dessus. Je vais m'occuper du calibrage. Bien. Cible suivante. Une seule balle. Une seule balle ? Ok. Ok. Re-commence. Une rafale plus longue. Parfait. Je crois que c'est bon. Pas trop mal ? Qu'est-ce que t'en dis ? Le calibrage est bon, mais ton logiciel aurait besoin d'une bonne mise à jour. Le scanner, les contrôleurs... Tout a au moins deux générations de retard. On trouve de la meilleure tech sur les étales du marché aux puces de Kabuki. Je peux t'arranger ça si tu veux. Oui, bah on verra. L'essentiel, c'est que ça marche maintenant. Alors, elle est où cette centrale ? Attends un peu, tu vas voir. Je connais un endroit. On aura une bonne vue de là-bas. Je veux juste m'assurer que la zone est dégagée. Saboter une centrale corpo. Attaquer une navette corpo. Enlever un enfoiré de corpo. T'aimes le son du mot corpo ou t'essaies de me dire un truc ? Tu sais quoi ? Tu commences à me rappeler quelqu'un. Moi, il y a 50 piges. Sans mon charisme, évidemment. Et ma troisième jambe. On pourrait bien s'entendre, finalement. Possible, t'as peut-être pas tort. Ce qu'on a vécu, ça a sans doute des répercussions. Tu me ressembles plus que tu crois. Tu verras. Ça marche dans les deux sens. Peut-être que c'est toi qui me ressemble. Non, tu rêves. Oh la la, on ne dit pas qu'on va péter ça. Ah oui. Oui. On n'aura qu'à envoyer l'impulsion au bon moment. Allez, c'est parti. Une fois à la centrale, tu surchargeras le système. J'installerai une dérivation pour le détonateur. Je pourrais commencer par les transphos, non ? Dérégler les tensions relatives. Après, ça devrait accélérer le processus. C'est pas une mauvaise idée, mais... Ouais, ouais, je sais, les convertisseurs. Mais ils devraient pas poser de problème. Je vais tout pousser au-delà du max. Je crois qu'on est raccord. Bon, et maintenant ? Maintenant, on attend. On va essayer de se caler sur le plan de vol de la navi. Ok. Vous voyez toutes les lignes de dialogue qu'on a en plus ? Ok, on peut y aller. Avec les bonnes stats. Franchement, c'est cool. T'as déjà tenté un coup de ce genre ? Abattre une navi ? À moi seule ? Non. Pourquoi tu demandes ça ? Je me disais que t'avais dû faire des trucs de ce genre avec ton clan. Non. On a récupéré un des nôtres dans un convoi une fois, mais... Ce qu'on va faire là... Non. C'est du suicide. C'est bien plus risqué. On va s'attirer à la foudre des corpus. De quoi ? Ce genre de boulot ? Avoir un clan ? Faire partie d'une famille ? Je pourrais te retourner la question. Ça te fait quoi d'être tout seul ? Bah... Je me demande parfois comment serait ma vie si je retrouvais mon clan. Et ? Le prix est toujours beaucoup trop élevé. Hmm. Je vois ce que tu veux dire. Oh là 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 là. On va se faire défoncer. Je sens la grosse... La grosse fight arriver. Oh là là. Ils vont tous rappliquer. Ça va être la merde. Ah, elle a pas expecté son stop elle par contre. Eh ! T'as appris à conduire. Accroche-toi. Ça risque de secouer un peu. Tiens-toi prêt ! Ok. Je suis prêt. Ils vont nous tirer dessus. Des drones ! C'est bon, je m'en occupe. Dépêche ! Avant qu'ils nous touchent ! Bien ! Taya ! Et c'est tout ? Ouais ? Ok ! Si on se grouille... Trouve les commandes. Je connecte le détonateur ! Grouille-V ! Merde ! Allez, respire. Merde ! Je crois qu'on y est allé un peu fort, Panam. Tu vas survivre. T'as vu ça ? Toutes ces lumières qui clignotent ! Un vrai serpent de Noël ! Eh, tu voulais que j'y aille à fond, t'es servi ! Ouais ! Bon, allez, on se tire avant d'en faire les frais aussi. V, tire-toi de là avant que la puce soit endommagée ! Merci pour le conseil. Moi qui pensais m'installer pour pique-niquer... Je suis sérieux, fais gaffe ! La prochaine pourrait... Johnny ? Johnny ? Putain de merde ! Ça va, c'est bon, ça va. Mais fou le camp de là ! Bon, y'aurait à redire, mais ça s'est quand même pas trop mal passé. Et le détonateur alors ? Il fonctionne ? C'est bon, il marche. Même pas de baisse de signal. Il faut juste qu'on s'éloigne assez pour éviter que l'impulsion nous grille, nous aussi. On va s'installer sur cette falaise. On devra avoir une bonne vue sur les antennes. Après, y'a plus qu'à attendre. Ok. Tiens. J'ai toujours rêvé d'appuyer sur le gros bouton rouge d'un machin comme ça. Quand est-ce qu'on se lance ? T'inquiète, j'ai un œil dessus. Alors à mon signal, t'auras qu'à envoyer l'impulsion. Ils comprendront pas ce qui leur arrive. Ah, et au fait... Quoi ? On s'apprête à cracher un appareil de Kang Tao qui vaut plusieurs millions d'édits. Alors, qu'est-ce que ça te fait ? Euh... Vaut mieux pas merder. Je sais pas... Les Coyotes... Ça pue, quand même. Je croyais que c'était juste le désodorisant de ta sœur, Tone. Ah ah... Je t'emmerde. Tu ferais mieux de te concentrer sur la Navi. Ouvre l'œil. La voilà ! Elle arrive de Pacifica. Bon. Tiens-toi prêt. Attends... Encore une seconde. Vas-y ! Boum. C'est parti. Ça marche pas. Merde ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! Oh putain ! Dans le mille ! Allez, fonce, 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 fonce. Madame, les moteurs tournent toujours ! Putain, ils se tirent ! Ils iront nulle part. Ah, il faut qu'on les suive ! Une petite seconde. Paname, qu'est-ce que tu fais ? Oh la 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 ! Oh non ! Oh la 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 ! F F ! Oh ! Et voilà le travail. Mais le mec il est mort là ! Je vais commencer à m'amuser sans toi. C'est Ken Tao ! Attendez-moi ! Non, mieux ! Foutez le camp ! Ils veulent sûrement aller aider les survivants sans savoir que c'est un convoi corpo ! Ils m'entendent pas ! L'impulsion fait des interférences ! Merde ! J'ai trois points sur le radar ! Des drones ? Ouais. Prépare-toi. Ils veulent nous ralentir ! Ils peuvent toujours courir ! Il faut qu'on rejoigne Mitch et Scorpion ! C'est parti ! Oh non... Oh non... Oh elle est plutôt pire ça. Putain de ta mère il s'est enrayé ! Je sais ! Putain de loquets ! Ils veulent pas s'ouvrir ! J'ai quelque chose ! Oh ! Oh non... Ohlalalala, c'est pris une balle ! Je l'ai vu ! Derrière cette colline ! Alors, ça fait toujours un souci de moi. Oh ! Merde ! Baname, ça va ? Dant de réconcher ! Tu peux continuer ? C'est bon, t'inquiète. Je vais survivre. Et mon pote, t'es où ? Génial ! On continue de parler sur un canal ouvert ! Ils t'ont peut-être pas encore entendu la première fois ! Non, mais sérieux, quoi ! Il y a un truc qui cloche, là ! T'as entendu ces tirs ? V ! Il leur est arrivé quelque chose ! C'est bien, on va voir. Je vois l'épave ! Mais pas de traces de Scorpion ou de Mitch ! Périmé, on dirait ! Tant pis ! V, connecte-toi au drone. On va scanner la zone. Il faut qu'on se repère ! Ils vont pas nous repérer ? J'active le masquage. Leurs scanners sont HS. Ils sont aveugles. C'est parti ! Tu te connectes à la caméra ? Ouais. Mais... S'ils ont eu les Aldecaldus... S'ils ont eu Mitch et Scorpion, je... Je pourrais pas... Je sais, je sais ! Je suis connecté. J'ai le contrôle. Oh la 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 la... Alors... Chercher des traces... Facultatives... Scanner les agents... Facultatifs... Et... Scanner... Ah, attends. C'est quoi ça ? Oh non, non, non ! Euh... Désolé... C'est ton clan ? Alors, attends. Scanner la zone pour trouver Mitch. Scanner les drones de combat facultatives... Mais les drones de combat, c'est ça, non ? C'est une décale douce. Ouais. Ouais ? Bah voilà, je suis en train de le scanner, là. Ils sont tous morts. C'est quoi ce merdier ? Ok... C'est quoi ça... Pourquoi ça fonctionne pas ? Pourquoi ça fonctionne pas ? Mais... S'ils sont... T'en fais pas ! On est sûr de rien ! Mitch ! Il est vivant ! Il les ont capturés ! Ok... Euh... Scanner les agents... De Kang Tao ? De Kang Tao ? De Kang Tao ? De Kang Tao ? Et y'a pas moyen de le détruire ? Peut-être ! On va scanner les agents de Kang Tao ? Mais il faut déjà l'attendre ! Oui, j'ai le scanner ! J'ai 5 Kang en patrouille ! Ah d'accord, ok... Non, ça se fait pas... Ok... Faut pas le faire avant... Non... Et lui c'est qui lui ? Pourquoi j'ai pas de données ? Ohlala... Ça me saoule ça... Ok... Attends... Ok, y'a Mitch là... Kang Tao... Il est où notre gars en fait ? Bon... On va se déconnecter... Ça c'est putain d'interférences ! J'aurais pu les prévenir ! Tout ça c'est ma faute ! Mais pourquoi ils suivaient la navi putain ? Quels abrutis ! Écoute, on a vu Mitch ! Ils ont dû choper Scorpion aussi ! On va les retrouver et les sortir de là ! S'ils sont encore en vie ! Je suis sûr que c'est le cas ! Tout va bien se passer ! Attention aux lanceurs, ils vont nous exploser si on approche ! Bon voilà le plan ! Tu restes dans la caisse, moi... Hé ! Passez vite ! Je viens avec toi ! Il s'agit de ma famille ! Paname, ça t'a peut-être échappé, mais t'es blessée ! Attends dans la caisse ! Je vais essayer de détruire le lanceur ! Je... Bien ! Mais j'ai le fusil de Mitch ! Je vais essayer de te couvrir d'ici ! Bonne idée ! On y va ! Allez c'est parti ! Examinez le titre du crash ! Oh punaise ! Alors, vaincre les agents, éliminer la tourelle... Ok, la tourelle on va voir si on peut pas la pirater... Zen hostile... ... Attends, attends, attends... Euh... Bouge pas ! Bouge pas ! Laisse moi faire ! Faut pas la merde, va pas nous faire opérer ! Ok... Alors ça c'est quoi ? Je vais les pinguer pour voir... Ils sont où ? Alors ok, il y en a un là... Il y a une tourelle... Lui, je vais le court-circuiter, lui... Drones de sécurité, je vais le court-circuiter... Mais il faut que je... Il va pas péter d'un coup... Ah si, il a pété ! Ah c'est cool ! Je suis... Je suis... Je suis fort ! Impeccable ! Vu que le drone a pété, c'est impeccable ! Elle est où la tourelle, la bordel ? Voilà, on peut zoomer avec mon oeil ! Euh... Tac, tac, tac... Bon attends, je vais zoomer... Vaincre les agents, éliminer la tourelle... Elle est où la tourelle ? Je peux pas la pirater la tourelle ? Ouais, je vais la pirater la tourelle ! Oula ! Qu'est-ce qu'il m'a vu ? Olalalala, je vais lui faire une connerie ! Chut, 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 chut... Elle m'a pas vu... Comment, comment, comment elle m'a vu depuis là-bas ? Depuis... Ah ouais, doucement, 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 doucement... Oula, punaise ! Oh non ! Mais comment elle m'a vu la tourelle, c'est pas possible ! Oh lala, mais ils m'ont vu d'où ? C'est, 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 c'est pas possible, quoi ! Ah, j'ai un snipe, normalement, mais... Euh... Là, on va pas le court-circuiter pour l'instant, lui... J'ai pas compris comment... Ah, bah lui, on va le court-circuiter ! Boom ! La tourelle, j'ai pas pigé le truc des tourelles, là ! Comment elles arrivent à me voir ? Ah, c'est un putain de drone de merde ! Bon, on va avoir le court-circuiter, ce drone de merde ! Les contagions ! Bim, bim, bim ! C'est sûr que je refuse de coopérer, mon gars ! Ah non, mais toi, je t'ai fait ça ! Boum ! T'es mort ! Je comprends pas les tourelles, pourquoi elles me voient... Composants... Y'a un sniper, peut-être que j'aurais dû utiliser un sniper ? J'étais peut-être bête... Pourquoi j'arrive pas à les pirater ? C'est bien les tourelles, hein ! Encore circuit... Boum ! Ah, 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 il me pirate, là ! Indication de la position, indication de la position, il est où, il est où, il est où, il est où, il est où ? Il va me voir, il va me voir, il va me voir, il va me voir ! Euh... Merde ! Il va me voir ! Ouais, là j'ai l'impression... Oh, il va me voir, ça cuitait aussi, lui ! Et les tourelles, j'ai pas compris le tout ! Ah ouais, c'est bon ! Donc c'est des robots... Ok... J'ai pas compris pourquoi elles me voient, les tourelles ! Ninjutsu ! Bah voilà, vous voyez comment j'augmente mon niveau de ninjutsu ! Part-circuit, toi tu vas mourir aussi ! Part-circuit, vous avez pris une rémunée votre position ! Ah, les tourelles... T'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas ! Ok... Éliminé les tourelles... Mais pourquoi les tourelles, j'arrive pas à les pirater ? C'est bizarre, ça ! Elles sont où les tourelles ? Elles sont où les tourelles ? Je comprends pas... Ah ! D'accord ! Ok, là je comprends ! Non je comprends pas ! Qu'est-ce qu'on peut ramasser ? Y'a du violet là... Y'a du violet... Attends, 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 bouge pas, bouge pas, bouge pas ma cocotte ! Laisse moi juste looter d'abord ! Euh... Ouais deux minutes, deux minutes, deux minutes, deux minutes ! Je vais récupérer... Là y'a quoi ? Donne-moi le loot ! Donne-moi le loot ! Même si il est courant, je m'en fous ! Donne-moi le loot ! Il veut pas me donner le loot, bordel ! Attends... Bon, je prends ça... Pour plus en plus courant... C'est nul ! Allez, vous êtes prêts ? Oh ! Vas-y ! Allez, reculez ! Reculez ! Et jetez vos armes ! Où je tire ! Je vous dis de jeter vos armes ! Maintenant ! Eh, tu calmes ! Il est pas trop tard ! On peut encore tous s'en tirer en vie ! On a appelé des renforts ! Mon cul ! Dernière chance ! T'es pas obligé de crever là ! On peut parler... Pourquoi je vous croirais ? Madame ! Butch-le ! Écoute... J'ai rien contre toi ! Lâche-le ! Et dis-moi aux profs de passagers ! Je sais pas où ils l'ont emmené ! Mon cul, ouais ! Il ment ! Tu sais pas... Ou tu veux pas nous le dire ? Laissez-moi réparer la radio ! Je contacterai l'unité ! On pourra parler ! Madame ! Mais seulement si... Mais ferme ! Tu viens du cow-boy ! Putain ! Madame ! Oh merde ! Est-ce que t'es blessé ? Oh... Trois fois rien ! T'es pas d'abruti de merde ! T'es touché ? Vas-y, bouge pas ! Je vais te soigner ça ! C'est rien ! Faut y aller ! On a pas pu se replier, Paname ! Ils se sont regroupés trop vite ! Et les Roctets se sont mis à pleuvoir ! Je les ai tous perdus ! Tous ? Scorpion ? Il est là ? Mitch ! Mitch ! Il... Il va bien ! Arrête ! Madame, je suis désolée ! Je suis arrivée trop tard ! Non ! Non ! Non ! T'en es sûre ! Non ! Il... Il va bien ! Bah allez, Paname ! Les autres ! Tout va s'arrêter ! Désolée qu'on soit pas arrivés plus tôt ! C'était des gens bien ! Des gens super ! Ils méritaient pas de mourir ici ! J'aurais dû l'arrêter ! J'ai essayé ! Ils t'auraient pas écouté non plus ! Écouter, ça a jamais été son truc ! Putain de tête de mûle ! Bon, si vous étiez là, j'imagine que c'était pour la navi ! Mais qu'est-ce que vous lui vouliez ? Pourquoi vous vous êtes jetés sur la navi ? Vous avez pas vu les logos ? On a vu qu'elle était endommagée ! Et comme on connaît le terrain, on savait où elle allait tomber ! Et on avait aucune idée que c'était Kang Tao ! Je me suis dit qu'ils auraient peut-être besoin d'aide ! Et au pire, qu'il y aurait du bon matos à récupérer ! Je me suis bien foutu le doigt dans l'œil ! Tout va bien ! T'as besoin de quelque chose ? Merci d'avoir sauvé mon cuve et... Désolé pour ton clan ! Mais je peux pas rester ici ! Je veux le type qui était dans cette navi ! Tu sais quelque chose ? T'as vu un truc ? Ouais, ils l'ont emmené avec eux ! Dans nos caisses ! Où ça ? Vers l'ouest ! Une petite unité ! L'escorte de ton passager ! Ils doivent chercher un moyen d'appeler leur base ! C'est vous qui leur avez balancé cette IEM alors ? Ouais, on a voulu vous prévenir mais... Pas moyen de se connecter ! S'ils ont pris vos caisses, on devrait pouvoir suivre leurs traces ! Je vais les poursuivre ! Reste avec Mitch, je me débrouillerai ! Je viens avec toi ! Je t'ai promis de t'aider ! Et puis, ces fils de chien ont tué Scorpion ! Je peux pas laisser passer ça ! C'est pas discuté, Vi ! Ça sert à rien ! Allez-y ! Je vais appeler le clan ! On va faire ce qu'il faut ici ! On laisse ma caisse ici au cas où ! Fais juste gaffe avec la mitrailleuse, elle a tendance à s'enrayer ! On va y aller à moto ! Ken Tao a perdu le contact avec sa navi ! Ils sont sûrement à sa recherche ! Dépêchez-vous ! Madame ! Ouais ! Tu reviendras la chercher, hein ? C'est promis ! Faut y aller ! Avant qu'ils envoient une équipe de secours ! Euh, on va y aller, on va y aller ! Je regarde juste ce qu'il y a là-dedans... Alors, bim ! Un plan, et bim ! Ça... Je vais sauter pour éviter de me prendre des flammes... Toi, t'as rien... Je vais t'aider à régler tes comptes avec Ken Tao... Tu veux t'onger, aller au boulot... Écoute... Pour Scorpion et les autres... Je sais ce que tu ressens... Vraiment... Je vais t'aider à régler tes comptes avec Ken Tao... Je vais les massacrer, Vi ! Tous, jusqu'au dernier ! On est dans la même galère... Et on ira jusqu'au bout... Tu sais quoi, Vi, tes réglos ? Tu m'as aidé avec Nash... Et avec Mitch... Moi c'est clair, j'ai une dette envers toi... Ton Hellman... Je vais te le trouver ! Ah, c'est de ça qu'il s'agit ! Tu veux juste payer ta dette ? Non... Les nomades aident toujours les leurs ! Oh, parce que je suis un des vôtres maintenant ? C'est cool ! Allez en route ! J'espère qu'ils sont pas allés loin ! On verra bien ! Les traces de pneus commencent là ! On va les suivre ! Ok, on va prendre des motos ! Ils sont passés par là ! Ok, y'a plus qu'à suivre les traces ! Ok... Bon on va prendre euh... Bon on va prendre ça, c'est cool ça ! Euh... Laquelle je vais prendre ? Celle-là ou celle-là ? C'est les mêmes ? J'ai l'impression... Oh ouais c'est les mêmes ! Les trails ! Allez hop ! Go ! C'est quoi ça ? Les scorpions disaient que je détesterais Night City ! Hein ? Ils te connaissaient si bien que ça ? Sûrement mieux que je me connaissais moi-même ! Ils disaient que quand j'en aurais assez de la ville... On ferait le plein de croquettes ! On parlerait des caprices de café, whisky... Et on prendrait la honte ! On ne partirait pas de tout ça ! C'est bien tendance cette aventure... Ouh... Vaincre les agents de Kong Tao ! Bon on va les pirater déjà, pique à glace, 1-9, 1-C, 1-9, ouais ! 1-9, 1-C, 1-9, 1-9, et là vous allez morfler les gars. Oh la 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 ! Attends, je récupère ce que tu as. C'est pour mes potes bande d'enculés ! Alors, monter sur la moto facultative, vaincre les agents de Kung Tao sur la piste facultative. Ok, bah attends... Non vous êtes morts, enfin... On va le court-circuiter ? Ou on fait un petit redémarrage optique ? Un petit redémarrage. Regarde, hein. Allez, bim ! Non je peux pas ? Ok. Pas grave. Je ne voulais pas. T'as vu le piratage ? C'est quoi ça ? Où est-ce qu'il est exposé ? Ah là ! Toi on va te faire quoi ? On va te faire euh... Court-circuit... Tiens on va voir le ping déjà. Il est tout seul ? Oh il est tout seul, allez. Je vais voir. Les autres ont dû emmener Hellman avec eux. Ils arrivent à se regrouper et a fait des renforts, on est baisés. Alors faut qu'on se magne. Allez, on reprend la moto. On reprend la moto, reprend la moto. Voilà. Comme ça, sinon on n'entendra rien du tout. Ils ont laissé quelques gars à la piste. Les autres sont partis avec Hellman. Ils vont aller l'aider, t'en fais pas. Je vais voir quelle gueule a là la moto. Quoi ? Ouais nan je compare comme ça. Oula ! Qui s'est passé là ? Pourquoi ? Mais c'est quoi ce bug ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai pas compris. Eh ben on va courir. Mais nan, c'est pas possible. Elle est où la nana en plus ? Attends, je vais appeler une bagnole parce que sinon ça va... Je vais prendre ma moto. Sinon ça va être galère quoi. Eh bien. Ah nan, c'est elle. Tu vois ça, V. Les pompes ont l'air en bon état. Ce serait pas le cas dans une station fermée. Ces enculés ont peut-être appelé des renforts. On va le savoir très vite. Ok. Donc là on va essayer de les avoir par surprise. Et on va passer en mode infiltration. Ok. Donc. On va voir déjà ce qui est connecté sur le réseau. Il me dit pas qu'il m'a vu. What the fuck ? What the fuck ? What the fuck ? On va passer par là. On va passer par là. On va passer par là. Déjà je vois ce robot là-bas. On va le bousiller. Ah il y a des snipers mon gars. D'accord. Il y a des snipers. Fais chier. Ouais on est à découvert. J'ai pas de fusil sniper qui me permet... Si je crois que si. Attends je regarde. Est-ce que j'ai un fusil sniper ? Mitraillette, mitraillette. Ça c'est quoi ça ? Fusil sniper ? Ouais. Il fait combien de dégâts lui ? 284 ? Il est possible de lui mettre un silencieux ? Non. Pas possible. Et ça c'est quoi ? Fusil de précision. Et là il est possible d'y mettre un silencieux ? Non. Non, non, non. Non pas, non pas. Augmente la cadence de tir. Et là c'est quoi une lunette ? Non, non ça m'arrange pas. On va juste essayer comme ça. Juste pour voir. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. On va faire différemment. On va faire différemment. On va y aller en mode... En mode sneaky. Oulalalalalalalala. C'est vrai qu'ils ont des snipers. Là vraiment on est à découvert. Ça c'est... C'est un peu n'importe quoi ce que je fais. J'espère que je vais pas me faire écraser. C'est un peu la tortue qui traverse l'autoroute. Et qui réussit à s'en sortir. Je vais d'abord commencer par ceux du haut. Vu que c'est des snipers. Et je vais essayer de passer derrière. Oula. Il m'a vu, il m'a vu l'enfoiré. Je suis cassé derrière le poteau. Il me voit pas. Le mec il est en train de regarder là-bas. Et c'est comme s'il me voyait. C'est quand même bizarre ce truc. Ok, 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 ok. On a fait le tour. Alors ils sont où les appareils connectés ? 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 La pare-bole elle est connectée ? Non, elle est pas connectée. Merde. Qu'est-ce qui était connecté ? Oula, lui. Ouais, protocole de piratage. Je vais voir. Juste. D'accord, il est connecté à tout, donc on va aller sur protocole de piratage. Alors, caméra, vulnérabilité de masse, qu'est-ce qu'on va prendre ? Alors, 55 BD. 55 1C, E9. Non, ça marchera pas. Si je fais 55... Si je fais 1C, E9. Ensuite, 1C, E9. 55. Ouais. Je fais 1C, E9. 55. 65. Et là, faut choisir. Là, faut choisir. Arrêt des caméras, vulnérabilité de masse. Je pense que je vais arrêter les caméras. BD et 1C. Ouais, j'ai pas eu le choix. Et là, lui, je vais le faire péter, lui. Court circuit, mon gars. Boum. Ok. Là, il me voit pas. Je vais aller zigouiller ses petits potes en haut. Ou pas, il me demande juste d'entrer dans la station. Bah, peut-être que je peux rentrer en mode... Ouais. En plus, j'ai la possibilité de... Carrément... Je suis dedans. Hellman. Il est forcément là. On va trouver ce putain d'Hellman là. Je sais pas où il est. Oh, il est là. Il va me voir, lui, ou quoi ? Il est là. Non, vendeur d'armes. Euh... Ils sont où, bah pas en même. Ok. T'as l'ordinateur là. Euh... Il y a possibilité ici d'aller pirater en haut. Mon gars, comment il m'a vu là ? Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Est-ce que si je fais ça, quelqu'un d'autre me verra ? Non. Tu crèves, mon gars. Viens, 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 je sais pas, pas, viens. Y'a pas où je pourrais le foutre là ? Y'a pas, y'a pas, y'a pas, y'a pas. Où est-ce que je pourrais le mettre ? Si, là-dedans. Je peux le mettre là-dedans ou pas ? Non, je peux pas le mettre là-dedans. Fais chier. Euh, je vais le foutre là. Y'a lui. Lui, 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 je vais lui faire quoi ? Je vais regarder où sont les autres. Euh... Qu'est-ce qui est connecté ? Ok, y'a un autre ordinateur en haut. Toi aussi tu vas tomber. Je ne risque pas de venir par là. Euh... Je peux le foutre là-dedans mais j'ai peur qu'il me voie... Bon, les caméras elles vont pas tarder à se truquer, hein. J'ai que trois minutes. Faut que je le fasse vite. Putain. Est-ce que je peux rentrer ici ? Ouais. Est-ce que c'est Hellman, là, par exemple ? Je vais le distraire. J'irai pas. J'suis pas armé. Qu'est-ce que vous foutez ici ? C'est Hellman, ok. C'est ma station. Ces putains de costards ont débarqué. Comme s'ils étaient chez eux. Ils ont tout pris. Et ils m'ont enfermé ici. Vous avez pas l'air trop inquiet ? C'est pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi... J'ai plus qu'à m'épousser et à me remettre au boulot. Ils ont emmené un homme. Un civil. J'ai besoin de lui. Vous l'avez forcément vu. J'suis pas bigleux. Où est-ce qu'ils le gardent ? Le vieux garage. Ils ont dû le mettre dans la pièce, à l'étage. Merci. À votre place, je resterai là pour l'instant. Eh, j'y comptais bien. Ça y est, je sais où ils gardent Hellman. J'entre. Ok. Je te couvre. Il vous arrive d'avoir des clients ? Qui peut bien se faire chier à venir ici ? Tous ceux qui veulent faire le plein sans être surveillés par des caméras. Ils sont pas nombreux, c'est sûr. Mais, ils filent de bons pourboires. Pour vous remercier de vos problèmes de mémoire ? Vous en faites pas. Vous aussi, je vous oublierai. Je vais juste voir si j'arrive à trouver Hellman. C'est kill et retire, delete. Ok. Ce qui me saoule, c'est que j'arrive pas à les marquer. Pourtant, j'appuie sur RS, mais ça marque pas. Ça, ça me fait chier. Ils sont nombreux, des... Et Hellman est à l'étage. Ok. Si je fais ça, dehors. Station service. Ok. Qu'est-ce qu'on peut lui faire ? Pour l'instant, pas grand-chose. Allez, on va essayer de monter... On va désactiver les caméras. Bim. On va faire ça. Il va désactiver. Allez, désactiver mon gars. Qu'est-ce qu'il fait, là ? Vous avez pas l'air trop inquiet ? C'est pas la première fois. Quand la poussière retombe, le problème a été réglé d'une façon ou d'une autre. Et moi, j'ai plus qu'à m'épousser et à me remettre au boulot. Il y a un bug, là, regardez. Ça marche pas. Ohlalalalalala. C'est fait chier. Ok, donc tout est désactivé. Bim, 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 bim. Tout est désactivé. Il n'y a pas de message. Nouvelles propos, c'est quoi ? Bon, on s'en fout. On s'en fout. On a désactivé les caméras. On a désactivé... Tout, 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 tout. Ok, c'est par là pour monter. Ok, c'est par là. Ok, c'est par là. C'est pas des nomades ? Euh, qui alors ? Je sais pas. Les anciens employeurs du type là-haut ? N'importe quoi. Si c'était le cas, ils auraient envoyé toute une unité. Et on serait pas non plus en train d'en parler. Alors, comment est-ce que je peux le distraire ? Ouais, lui, je pense que je peux le doser. Il me verra pas. Il me verra pas, ouais. Active, 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 active ! Je vais avoir son pote. Merde, il me tire dessus. Ah, c'est dommage. J'aurais bien voulu être en full stilt. Et là, ça m'a fait chier. Y'a rien à lui. Je me demande si ça lui fait des dégâts. Ouais, un peu. Pas beaucoup, mais un peu. Ok. Dommage ! Je suis un peu dégoûté. Vous m'avez vu. Je pensais pas qu'il allait me voir au-dessus. C'est pas très lisible leur truc, en fait. Anéantissement, donc fusil à pompe. Là, j'ai la compétence fusil à pompe qui évolue. Moi, j'aime bien, en plus. Ça permet de varier un petit peu les approches et pouvoir debucker un peu tous les arbres de compétences. Bon, bah les mecs. Sans rancune, hein. J'ai pas voulu vous buter, mais malheureusement, j'ai pas eu le choix. Il m'a vu. Fallait que ton porc, il fallait que ton pote, en fait, ne regarde pas. Et on va chercher Hellman. Je rentre. Qui vous envoie ? Eh, du calme. Faut qu'on cause. De qui ? Yorinobu ou Arasaka ? Vous êtes là pour me ramener ou... ? Il se prouvera plus personne vers qui se tourner. Il est à court d'options. Allez, ferme-lui sa putain de gueule. Pas un de tes fans, je suppose. Il a pas l'air de trop t'apprécier non plus, là. Ce sale petit enculé sait même pas s'il doit avoir plus peur de toi ou d'Arasaka. Alors, je vais pas faire le con. Alors, frapper, ça n'a rien de personnel mon vieux. Ok, d'accord. Attendez ! Ne tirez pas ! Non, non, je tire pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Ça n'a rien de personnel. Si je me rappelle bien, t'étais censé prévenir Takemura quand on a Hellman. Une seconde, c'est bon, je l'appelle. Appeler Takemura, ah ouais. Oh oui, c'est vrai. Oublie pas que tu tiens Hellman et que c'est un sacré atout. Essaye d'en tirer quelque chose. Takemura m'a sauvé la vie, t'as oublié ? Parce que c'était dans son putain d'intérêt tout ça. C'est que du business. Et c'est pas ton ami. Oui. Takemura ? Bonne nouvelle, Hellman. Il est vivant. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a envie, ouais. Mais il cause pas trop, là. Je l'emmène au Sunset Motel. Je vous y rejoins. Ne bougez pas jusqu'à ce qui j'arrive. Entendu. Au revoir. Allez, viens. Merde. Je suis obligé de sortir par là. Ah merde, je sens l'embrouille, là. Ohlala. C'est qui, lui ? Ah, d'accord. Ok, c'est bon. Ah. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bouge pas de là. La cavalerie est là. Mitch a rassemblé quelques salles d'Ecaldos. R.A.S. Personne nous a repérés sur la route. Mais il vaut mieux pas traîner dans le coin. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? J'ai juste quelques questions importantes à lui poser. J'espère que ses réponses en vaudront la peine. Sol. On a terminé ici. Rien à signaler. Il paraît que c'est grâce à toi, si Mitch est en vie. C'est aussi grâce à Panam. Elle aussi, elle a sauvé mon cul. J'espère qu'il en valait la peine. Sol, j'ai essayé de prévenir Scorpion, mais il... Je peux faire quelque chose, me rendre utile ? Je crois que t'en as assez fait. J'ai essayé de l'arrêter. C'est ça. Casse-toi ! Montre que t'en as rien à foutre ! C'est tout ce que tu sais faire, hein ! Merci pour le coup de main. Tu nous as aidés, c'était notre tour. Sur ce, rentre bien. Bordel de merde. Eh, fais pas attention à Sol. Ça lui passera. J'en ai rien à foutre de lui. Ouais, mais lui, Panam, il s'en fout pas de toi. Dès qu'il a su ce qui s'était passé, il nous a ordonné de vous suivre. Parce qu'il avait peur qu'il t'arrête quelque chose. Sol ? C'était Sol. Écoute. C'est peut-être tendu entre vous, là. Mais tu fais partie de la famille. Et Sol est prêt à tout pour sa famille. Ouais, mais... Est-ce que j'en fais encore partie de cette famille ? Arrête. Tu sais bien que oui. Reviens avec nous. Ouais, je comprends. Désolée que... T'aies dû assister à ça. Les choses peuvent être un peu compliquées. Ah. Très compliquées, en fait. Mais... Je vais gérer. Et toi, tu prends bien soin de toi. Ok ? Et maintenant ? Tu vas retourner à Night City ? Ouais. Enfin... Je crois. Faut que je me pose. Que je réfléchisse à tout ça. Sol. Mitch. Ils te traitent comme un membre de leur famille. Pourquoi tu leur donnes pas une chance ? C'est pas si simple. Comme dans toutes les familles. Ils arrivent. Vous avez une minute. On dégage. Je me tire aussi. Prends soin de la moto de Scorpion. C'est la tienne, maintenant. Ok. Allez, mon gars. On va faire une balade. Mais comment il va le foutre sur la moto, là ? On a déjà lu ça. Ouais, on a déjà lu ça. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de textes qui reviennent. Je regarde là s'il y a rien. Allez, c'est parti. On va essayer de lui causer. Mais clarifions d'abord quelque chose. C'est pas Yorinobu Arasaka qui vous envoie ? Non. Vous devez donc avoir une offre à me faire. Si votre boss paye mieux que Kang Tao, je crois qu'on peut parler. Y'a personne qui m'envoie. J'ai un problème et tu vas m'aider. Et je peux savoir quel est le rapport avec la biopuce ? J'ai le construct de Silverhand dans le crâne. Il est en train de me rendre dingue. Et je sais que ça fera qu'empirer. Sauf si je l'enlève. Elle parle pas de ça, les pubs que j'ai vus. Même en petit caractère. Construct ? De Silverhand ? C'est impossible. Où avez-vous eu cette biopuce ? C'est compliqué. Si Arasaka me retrouve, je suis mort. Et vous aussi. Alors, on a tout notre temps. Et puis, ça m'intéresse. Vraiment. Je l'ai fauché à Yorinobu Arasaka. Un boulot pour une cliente. Et vous vous êtes dit que le mieux à faire était de vous l'enfoncer dans le crâne ? C'était pas une mauvaise idée, en fait. Le construct m'a redémarré quand je me suis pris une balle dans la tête. Le plan de Yorinobu ne pouvait qu'échouer, je le savais. Mais... je ne m'attendais pas à ça. La précieuse technologie d'Arasaka a un succès fou. Il faut que tu retires cette biopuce de mon système. Ce n'est pas aussi simple. C'est bien toi qui a fabriqué ce truc, non ? Alors c'est quoi le problème ? Si vous dites vrai, vous avez inséré une nouvelle version expérimentale de la biopuce. Je sais que tu peux pas l'extraire d'un coup. Mon cher Q-Doc m'a dit... Vous avez montré ça à un stupide Doc des rues ? Qui d'autre est au courant ? J'avais besoin d'aide. Tu crois peut-être qu'abattre une navi de Kang Tao, c'est le premier truc qui me soit venu à l'idée. Qu'est-ce qu'il a de différent ce prototype ? Un engramme différent... Quelque chose de plus... Conscient ? Agressif ? C'est la biopuce qui est unique. Pas l'engramme de Sylvaren. La version précédente de la puce ne servait qu'à communiquer avec des engrammes pré-en... C'était une version rare qui coûtait une blinde, je sais. Celle-ci est encore plus rare. Elle est prévue pour installer et activer l'engramme dans un nouveau corps. Quand j'ai quitté Arasaka, le projet en était encore à la phase d'essai. Elle était censée fonctionner comment, cette nouvelle version ? L'engramme devait éjecter les gens de leur propre corps ? C'est ça que cette puce de merde est censée faire ? Durant les tests, nous supposions que le corps serait... Indifférent neurologiquement pendant l'implantation. Mort, tu veux dire ? Oui. C'est pourquoi ce qui vous est arrivé est très intéressant. Ça se fixe comment, le prix de l'immortalité ? De toute façon, qui pourrait se payer une tech parée ? Personne. Cette technologie devait rester en interne. Le prototype était une commande de Saburo Arasaka. Il a supervisé personnellement tout le projet. Donc sans Yorinobu, personne n'aurait été au courant ? Et sans vous, ce projet n'aurait pas été une réussite. Nous avons fait un grand pas en avant. Ouh, quel bol ! Ça fait de moi un être exceptionnel. Ça veut dire que tu vas m'aider ? Eh ben... Il faut d'abord que je la vois. Voilà, on se connaît à peine. J'ai pas encore assez confiance en toi. Comment vous envisagiez les choses, au juste ? Si vous voulez que je vous aide, je dois vous examiner. Ok. Incroyable ! On dirait... J'en reviens pas que ce soit ce costard qui nous aide. Oh, merde ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel dommage que je ne puisse pas l'examiner entièrement. Ouais, quel dommage. T'aurais aussi pu devenir son cochon d'Inde. Comment m'en débarrasser ? Désolé, j'ai une mauvaise nouvelle. Votre réseau neuronal s'est complètement détérioré. Il ne peut plus fonctionner indépendamment de la puce. Tout ce que je pourrais faire... Ouh, c'est parti pour les négociations. C'est vous donner les coordonnées d'une bonne clinique en Suède. Ils vous aideront durant la phase terminale. Ils soulageront vos douleurs. Attends. Tu disais que le projet était en phase d'essai. Alors tu ne peux pas savoir comment ça va se terminer. Oh, si. Je viens de voir le Construct dévorer votre cerveau. Il est programmé pour envahir son nouvel environnement. Coûte que coûte. Et votre petite cervelle ne peut rien contrôler. Alors dans tous les cas, l'engramme finira par l'emporter. Oui. Et d'après ce que je sais sur Silver End, ça semble parfaitement lui correspondre. Oh, je vois que j'ai acquis une réputation légendaire chez Arasaka. Il se passe quoi dans ma tête, au juste ? À vous de me le dire. Qu'est-ce que ça fait d'avoir deux personnalités ? Parce que ce n'est pas comme si vous entendiez des voix. Vous êtes simultanément vous et Silver End. Je peux le voir. Je peux lui parler. Vous ne lui parlez pas vraiment, mais je vois ce que vous voulez dire. Avez-vous remarqué l'influence du Construct sur les décisions que vous prenez ? C'est bon, t'as fini. Je prends mes décisions tout seul. Johnny est qu'une voix dans ma tête. Il est peut-être pas de cet avis, mais il peut pas m'obliger à faire quoi que ce soit. J'approuve à 100%. T'es un autre complètement buté. Je ne dis pas que l'un de vous a le dernier mot. Mais... La balance penche. Doucement, mais sûrement. Qu'est-ce que tu veux dire ? Vous allez vous mettre à faire des choses impensables. Du moins, pour celui que vous étiez. Et vous savez parfaitement qui il était. Un fanatique. Un terroriste. Suicidaire, qui plus est. Putain, qui c'est qui essaie de t'embrouiller le cerveau-là ? Voilà pourquoi je pense qu'à ce stade, vous devriez songer à vous faire interner. Au moins Johnny a jamais vendu son cul, pas comme toi. Vous le défendez ? Ou bien c'est Johnny qui parle à présent. Oh, que je devine. Il n'a jamais essayé de prendre le contrôle de votre corps. Même pas un petit instant. Non, et ça te dirait pas. Ça pourrait être amusant. Johnny. Je plaisante. Mais fais gaffe. Ce costard essaie de te retourner le cerveau. C'est quoi ça suffit ? T'essaies juste de gagner du temps ou quoi ? J'ai du mal à te suivre là. Tu veux me convaincre que tu me sers à rien ? Parce que si c'est le cas, je t'en colle une directe dans la tête et hop, on n'en parle plus. Ah, enfin. Je tâcherai de vous aider. Mais il faut venir avec moi chez Kang Tao. Tâcher ? Ça me suffit pas. En fait, j'ai l'impression que tu veux m'utiliser comme ticket d'entrée chez les Chinois. Vous avez une idée de la quantité de données qu'il y a dans votre tête ? Même si je ne peux pas vous aider, il faut sauver ces données. Putain. Ce pauvre couillon vient d'admettre qu'il veut te la faire à l'envers. Oublie Kang Tao. T'as pas de meilleure idée ? Si vous pensez que quelqu'un d'autre pourra vous aider, je peux vous donner les schémas. La documentation complète du projet. Kang Tao m'en offrait une belle somme. Vous les avez sur vous ? Il a intérêt. Ce couillon ne nous sert à rien, sinon. V. T'inquié-moi ? Bordel, qu'est-ce qu'il fait ici ? Il a aussi quelques questions à te poser. Si t'es gentil, il sauvera peut-être même ton petit cul. J'ai presque fini. Allez, les schémas. C'est mieux que rien, à condition de trouver quelqu'un qui comprend le jargon technique. Qu'est-ce que tu vas faire de lui ? Je n'ai pas encore décidé. Non mais t'es sérieux ? Tu me connais. Je suis parfois impulsif. Il est à toi. Je vais vous laisser tranquille. J'espère que nous pourrons trouver un accord. Ça vaudrait mieux. Je dis ça. Alors, top secret, niveau d'habitation, qu'est-ce que c'est ? Responsé projet, Anders Hellman, Saboro Arasaka. Tueur d'âme, d'accord. Protégez votre âme. Ça dans votre intérêt. V, je ne l'oublierai pas. Oh, quelle chaleur. J'ai la gorge complètement desséchée. Ah, V ne vous a même pas donné un verre d'eau. C'est inacceptable. Inhumain. Avec moi, vous allez voir la différence. Je vais vous donner des seaux entiers. Non. C'est pas la peine. Ok, on ne peut pas assister à l'interrogatoire, non ? Ok, la quête est terminée. Bon, bah écoute mon gars, je te le laisse. Prends-en soin. Oula. Oh mon... Inhibiteur Omega. Tu vas me laisser tomber et m'oublier comme t'as fait avec Jackie Wells ? Et toi t'es complètement parano. Tu vois vraiment pas ? Les corpos détruisent notre monde, morceau par morceau. Tu peux pas fermer les yeux là-dessus. C'est le moment où tu vas me révéler ton super plan pour anéantir Arasaka ? Non. C'est le moment où je te dis que je crache sur les p'tits kleptomercs qui se sentent plus pissés parce qu'ils ont foutu les pieds à l'afterlife. Tu crois peut-être que t'as défié Arasaka, mais pour eux, t'étais qu'un insecte sous leur semelle qu'ils ont balancé aux ordures. Si t'as quelque chose à dire, dis-le. Je vois bien qu'il y a un truc qui te trotte dans la tête. Ça fait un moment que j'essaye de te comprendre. De savoir quel genre de personne t'es. Au début, je croyais que t'avais la poisse. Mais je t'ai bien observé. Et j'ai trouvé ce que c'est ton problème. T'étais un gosse des Badlands. Toujours à te reposer sur ta famille. Mais ici, à Night City, t'es personne. Tout ce que tu sais faire, c'est dépouiller tes désos. T'es vraiment un gland. Et toi, t'es un vrai trou de balle. L'un dans l'autre, hein ? On s'en sort pas mal. T'as l'air d'en savoir beaucoup sur mon passé. Bah... J'ai eu des flashs de ton passé. Comme t'as eu des flashs du mien. Franchement, j'ai peur qu'un jour je fasse plus la différence entre tes souvenirs et les miens. Merde. On est deux, alors. Imagine, je devrais vivre en pensant que je me suis fait baiser la gueule par deux jaunes. Euh... Tu crois que je sentirais le changement ? Ou bien... J'en serais à me demander pourquoi je flippais autant. Tout ce que je sais, c'est que la pire chose qu'on puisse faire à un être humain, c'est de lui extirper son identité. Ça fait quoi d'être dans ma peau ? Bah... Tout est soit trop grand, soit trop petit. Et je te parle pas de tes poussées d'hormones, ça c'est un vrai merdier. Et y a le décalage entre la vue et le toucher, putain ça me rend ouf. Quand tu bouffes une part de pizza, je mets mille ans avant de savoir que tu t'es brûlé le palais. Puis en plus, avant, il se passait pas cinq minutes sans que j'ai une clope au bec. Du coup, maintenant je suis en manque de nicotine. Bon, bah je m'y fais un petit à petit, mais j'en chie sévère. Tu peux me dire ce que tu veux vraiment. Au fond de toi. Ton aide pour régler mes comptes avec Arasaka. C'est tout. Ce que tu veux, c'est anéantir Arasaka. Moi, c'est rester en vie. Ça me paraît être... De but bien précis. Mais ça se goupille pas mal. T'as besoin de Mikoshi pour sauver ta peau, mais quand ça sera fait, je pourrai la détruire. Encore ta croisade. Atteindre Mikoshi... Anéantir le système. Bon. Je vais te dire pourquoi je veux détruire Arasaka, mais je le répéterai pas. Ça t'intéresse ? Je t'écoute. J'ai vu les corpos dépouiller les fermiers de leur eau. Et après ça, de leur terre. Je les ai vus transformer Night City en machines alimentées par le désespoir des gens. Leurs rêves brisés. Et leurs terniers édits. Les corpos contrôlent déjà nos vies. Et nous prennent tout. Mais maintenant, il leur faut nos âmes. T'as sûrement raison. Je peux pas dire le contraire. V, écoute-moi bien. J'ai pas déclaré cette guerre parce que le capitalisme m'emmerde ou par nostalgie d'une Amérique révolue. Cette lutte, c'est celle du peuple contre un système qui est complètement parti en couilles. On se bat contre des forces qui sèment le chaos. Tu comprends ça ? Je suis prêt à tout pour les vaincre et les arrêter. Je tuerai s'il le faut. Et si je dois m'emparer de ton corps, oh putain mais je le ferai. Putain de merde. Tu comprends toujours pas. Mais ça viendra un jour. Ok. Donc. On a terminé cette quête. Je regarde. On a des points à dépenser. Journal. Et bingo ! On a fini cette quête. Wakako. Wakako Wakako. Je vais faire plutôt celle-ci. Les Voodoo Boys pour Evelyn. Et ensuite on fera Down on the Street. Donc rejoindre Wakako pour Takamura. Enfin je pense. Je pense que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est ça. Bon bah écoutez. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À liker et à partager. Quant à moi je vous dis à très vite. Pour la suite de l'aventure.